Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du conseil à la MRC de Rocher-Percé du mercredi 10 avril 2024, donc à l'ordre du jour. 1.1, ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du processus de valable de la séance ordinaire du 13 mars 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 mars au 5 avril 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 5 avril 2024. 1.6, dépôt du rapport 2023 concernant l'application du règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 1.7, élections 2021, dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour la période du 1er janvier 2023 au 5 avril 2024. 1.8, approbation de la nouvelle structure salariale du personnel de la MRC. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 627-2024, modifier le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Persée. 2.2, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 628-2024, modifier le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Persée. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro 628-2022, modifier le règlement de zonage numéro 628-2011 de la Ville de Rennes-Rivière. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 727-Z007, modifier le règlement de zonage numéro 727-Z001 et le plan d'urbanisme numéro 727-2011 de la Ville de Chandler. 2.5, avis de conformité pour le règlement Omnibus numéro 2017-Z006, modifier la certaine disposition du règlement de zonage numéro 2017-Z001 et le règlement sur les permis et certificats sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-Admin-Urban-001 de la Ville de Chandler. 2.6, avis de conformité pour le règlement numéro 2024-01, modifier le règlement de zonage numéro 2017-06 de la Municipalité de Pont-Alain-de-Gascon. 4.1, coordination du programme d'aide au logement additionnel, octroi de contrats. 4.2, fonds éoliens, contributions au programme d'aide au logement additionnel. 4.3, programme d'aide au logement additionnel, appel à projet. 4.4, fonds et régions, réalité, volet 4, soutien à la vitalisation, adoption des recommandations du comité de vitalisation. 4.5, modifications au cadre de vitalisation, fonds, régions et ruralités, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 4.6, acceptation de l'offre de crédit variable à l'investissement de la FTQ, autorisation de signature de la Convention. 4.6, service de garde en milieu familial, acceptation de projet. 4.8, FRA, volet 4, entente de vitalisation, prolongation de délai. 4.9, FRA, volet 4, soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité au 31 mars 2024. 4.10, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, saison 2023-2024. 4.11, FRA, volet 3, projet signature, innovation, prolongation de délai. 6.1, aéroport, contrat avec pêche et océan Canada, autorisation de signature. 6.2, aéroport, nettoyage des réservoirs de carburant, octroi de contrat. 7.1, programme, petits établissements accessibles, la SHQ, autorisation de signature. 8.1, une correspondance de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Pour le FRR, volet 3, projet signature, innovation, ajustement apporté. 8.2, même chose, de Mme Laforêt, ministre pour le FRR, volet 4. 8.3, une correspondance de Desjardins de M. Pierre Aujonca et Germain Caron. Pour un accusé, réception de la résolution 24-03-061-O. Donc, aux affaires nouvelles, en 9.1, on a aéroport, contrat de location avec Avjet Holding Inc., autorisation de signature. Et ensuite, paire de questions. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non. Ça va comme ça. Je vous propose 100 pour l'ordre du jour. Je vous propose. Merci, M. Blondin. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 13 mars 2024. Tous reçus de la procès-verbal. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt, approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 14 mars au 5 avril 2024. Mme Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 18 606 à 18 663, au montant de 643 907 et 10, et la liste des prélèvements portant les numéros 3697 à 3711, au montant de 45 614 et 3, le tout pour un grand total de 682 521 et 13. Je vous propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt, approbation des risques des comptes payés au 5 avril 2024. Mme Roussy. Oui, donc au montant de 116 916 et 80. Je vous propose. Merci, M. Blondin. 1.6, dépôt du rapport 2023 concernant l'application du règlement numéro 332 2021 sur le contrat contractuel. Mme Roussy. Oui, c'est tout simplement une obligation de déposer annuellement le rapport concernant l'application du règlement numéro 332 2021 sur la gestion contractuelle. Le tout sera aussi disponible sur le site web de la MRC. Merci, Mme Roussy. 1.7, élection 2021, dépôt du rapport d'activité de la trésorière pour la période du 1er janvier 2023 au 5 avril 2024. Mme Roussy. Oui, c'est la même chose. C'est un dépôt de rapport d'activité. Le tout sera aussi disponible sur le site web de la MRC. Merci, Mme Roussy. 1.8, approbation de la nouvelle structure salariale du personnel de la MRC. Donc, on a dit que la MRC de Rocher-Percé a mandaté la Fédération québécoise des municipalités pour procéder à la révision de la structure salariale. Considérant que la FQM a déposé la nouvelle structure salariale et que cet exercice totalise un montant de 36 398 $ pour l'année 2024. Considérant les disponibilités au niveau des postes budgétaires de salaire, on aura voté une proposition afin que le conseil de la MRC de Rocher-Percé approuve la nouvelle structure salariale du personnel de la MRC à partir du 1er janvier 2024, et ce, tel que déposé par la Fédération québécoise des municipalités. Je vous propose. Merci, Mme Poirier. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 627-2024, en fait le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Mme Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal, le 2 avril 2024, le règlement numéro 627-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011. Considérant que le règlement numéro 627-2024 ne compterait bien aucun objectif du chemin d'aménagement et développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et appuyé que le conseil déclare par la présente conforme à son chemin d'aménagement et développement révisé le règlement numéro 627-2024 de la Ville de Percé. Je vous propose. Merci, M. Ossé. 2.2, l'avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 628-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 2 avril 2024, le règlement de concordance numéro 628-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011. Considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du chemin d'aménagement, on a besoin de proposition que le conseil déclare par la présente conforme au schéma le règlement numéro 628-2024 de la Ville de Percé. Proposé. Merci, M. Darèche. 2.3, l'avis de conformité pour le règlement numéro UGR-022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la Ville de Grande-Rivière. Mme Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 8 avril 2024, le règlement numéro UGR-022, modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du chemin d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du déclare complémentaire, il serait proposé et puis résolu que le conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro UGR-022 de la Ville de Grande-Rivière. Je propose. Merci, Mme Poirier. 2.4, avis de conformité pour le règlement de concordance numéro 27-Z-007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et le plan d'urbanisme numéro 2017-Urban-01 de la Ville de Chandler. Mme Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 3 avril 2024, le règlement de concordance numéro 2017-Z-007, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et le plan d'urbanisme numéro 2017-Urban-01, considérant que le règlement numéro 2017-Z-007 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, n'aura besoin d'une proposition afin que le conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement de concordance numéro 2017-Z-007 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci M. Blondin. 2.5, avis de conformité pour le règlement Omnibus numéro 2017-Z-006, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-Z-001 et le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-Admin-Urban-01 de la Ville de Chandler. Mme Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal tenu le 15 janvier 2024, le règlement Omnibus numéro 2017-Z-006, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, n'aura besoin d'une proposition afin que le conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement Omnibus numéro 2017-Z-006 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci M. Grenier. 2.6, avis de conformité pour le règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, Mme Roussy. Donc, considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenu le 8 avril 2024, le règlement numéro 2024-01, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que le règlement numéro 2024-01 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement, n'aura besoin de proposition afin que le conseil déclare par la présente, conforme au schéma d'aménagement, le règlement numéro 2024-01 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci M. Blondin. 4.1, coordination du programme d'aide au logement additionnel, octroi de contrat, Mme Roussy. Oui, considérant que la MRC souhaite mettre en place un programme d'aide au logement additionnel, on a besoin de propositions, afin que le conseil octroie un contrat, c'est elle-design, pour la coordination du programme d'aide au logement additionnel, un tarif de 1 400 $ par projet, en ajoutant le temps et les frais de déplacement. Merci Mme Poirier. 4.2, fonds éolien, contribution au programme d'aide au logement additionnel, donc considérant la pénurie de logements sur le territoire de la MRC Rocher-Percé, considérant que la MRC désormais mette en place un programme d'aide financière visant à inciter de l'aménagement d'un nouveau logement additionnel, considérant le fonds éolien instauré à la MRC, on a abordé une proposition à faire que le conseil affecte la montée de 250 000 $ du fonds éolien pour le programme d'aide financière visant à l'ajout de logement additionnel. Merci M. Darèche. 4.3, programme d'aide au logement additionnel, appel à projet, donc considérant les besoins en logement présents sur le territoire de la MRC, considérant que la MRC souhaite inciter les propriétaires à aménager des nouveaux logements, on aurait besoin de proposer ça à faire le conseil de la MRC de Rocher-Percé, mettre en place un programme d'aide financière au logement additionnel. Je propose. Merci M. Grenier. Donc, pour ceux et ceux que ça intéresse, le programme va être disponible sur le site Web de la MRC. Sinon, les grandes lignes, c'est un programme qui s'adresse à M. et Mme Tout-le-Monde, qui est propriétaire de leur maison, qui désire ajouter un logement additionnel à celle-ci. Donc, il y a un aide financière qui va être disponible ici. Donc, on va pouvoir vous accompagner qu'il y a un aide financière qui peut aller jusqu'à 50 % du projet pour un maximum de 10 000 $. Donc, tout ce qui est en lien avec le programme va être tout décrit dans l'appel à projet qui va être disponible dès demain matin sur notre site Web. Disponible à partir de minuit? Demain matin. Demain matin. Ah, puis si jamais il y a des questions, Mme Aussie, la personne responsable à la MRC? Suzanne Baccon. Mme Suzanne Baccon. Donc, elle va être là pour répondre à l'ensemble de vos questions également. Donc, 4.4, elle fera un volet 4, soutien à la vitalisation. Donc, adoption des recommandations du comité de vitalisation. Donc, six projets ce soir. Le premier, l'épêcherie Draca Inc. Donc, un projet d'acquisition d'un permis d'aumance de 25 000 $ pour un coût de projet de 1 650 000 $. Le deuxième, l'épêcherie Samuel Lepage Incorporé. Projet d'acquisition d'un permis d'aumance de 25 000 $ pour un coût de projet de 3,5 150 millions. Promoteur, le troisième, 95 07 50 08 Québec Inc. Le projet d'acquisition d'un permis d'aumance est également. Donc, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 2 225 000 $. Le quatrième, le garage B&G Mécanique Enregistré. Donc, l'acquisition du garage Laurier-Géné Enregistré. Subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 220 000 $. Le cinquième, Méblacelle Incorporé. L'agrandissement du magasin. Donc, une subvention de 25 000 $ pour un coût de projet de 500 000 $. Et le dernier, l'école Bon-Passeur de Grande-Rivière pour l'abellissement de la cour d'école. Subvention de 20 000 $ pour un coût de projet de 92 000 $. Donc, ce soir, les subventions totalisent de 145 000 $ pour des coûts de projet de 8 237 000 $. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.5. Modification au cadre de dévitalisation. Fort région et ruralité, volet 4. Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Considant que la MRC a lancé un appel à projet vis-à-vis à la création d'un nouveau logement locatif sur l'ensemble du territoire le 13 mars dernier. Considant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la MRC des délais supplémentaires pour mettre en œuvre l'entente de vitalisation le 21 mars dernier. On a répondu à une proposition par le conseil de la MRC-Rochet-Percé. Adopte le document modifié cadre de dévitalisation 2020-2025 en modifiant les délais apparaissants à l'annexe 3. Appel à projet programme d'aide au logement locatif. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.6. Acceptation de l'offre de crédit variable à l'investissement de la FTQ. Autorisation de signature de la convention. Mme Rossi. Considérant la lettre d'offre et la convention de crédit variable à l'investissement, Le fonds local de solidarité FTQ, société en commandite, transmise à l'intention de la MRC-Rochet-Percé. On donne une proposition à fait que le conseil accepte l'offre de crédit variable à l'investissement selon les termes, conditions et restrictions énoncées à la lettre d'offre. Et autorise le préfet, M. Samuel Parizet et ou la directrice générale, à signer tous les documents nécessaires. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.7. Service de garde en milieu familial. Acceptation de projet. Donc, deux projets ce soir. Le premier, Mme Jeannie Bourgette pour le projet de renouvellement de matériel. Subvention de 1 000 $ pour un coût de projet de 1 362 $. Et la deuxième, Mme Francine Degary pour le projet de renouvellement de matériel également. Donc, subvention de 1 000 $, un coût de projet de 1 410 $. Donc, ce soir, subvention totalise 2 000 $. Coup de projet de 2 772 $. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.8. FR, volet 4, Entente de vitalisation et prolongation de délai. Donc, en considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la MRC de délai supplémentaire pour mettre en œuvre l'entente de vitalisation le 21 mars dernier. Donc, on a une proposition à faire que le conseil avise le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que souhaite bénéficier des nouveaux délais qui ont été accordés. Proposé. Merci, M. Grenier. FR, volet 4, soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel de l'activité au 31 mars 2024. Mme Rossi. Considérant que l'article 4.16 de l'entente de vitalisation du Fonds-Région-Réalité, volet 4, si peu que la MRC, va adopter un rapport d'activité annuel et le transmettre à la ministre, considérant que le rapport d'activité au 31 mars 2024, relativement au Fonds-Région-Réalité, volet 4, ait été présenté au monde du conseil en séance de travail le 9 avril 2024, serait proposé et puis résolu que le conseil adopte par la présence le rapport d'activité au 31 mars 2024. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.10, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, saison 2023-2024. Mme Rossi. Oui, donc, on aura besoin d'une proposition. Fait que le conseil accepte la répartition des frais selon l'objectif 4.2 du programme et autorise le paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, pour la saison 2023-2024, au montant total de 36 198 et 75. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.11, FR, volet 3, projet de signature innovation en prolongation de délai. Donc, croisant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a accordé à la MRC de délai supplémentaire pour mettre en oeuvre le projet signature innovation le 21 mars dernier, on aura besoin d'une proposition à faire que le conseil de la MRC avise le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle souhaite bénéficier des nouveaux délais accordés. Propose. Merci, M. Cyr. 6.1, aéroport, contrat avec Pêche et Océan Canada, autorisation de signature. Mme Rossi. En considérant que la MRC du Rocher-Percé est propriétaire de l'ensemble des installations aéroportuaires, considérant que Pêche et Océan Canada est engagé dans la surveillance et la protection des mammifères marins, considérant la volonté de Pêche et Océan Canada d'utiliser les installations d'aéroport du Rocher-Percé pour la saison 2024, il serait proposé et puis résolu que le conseil de la MRC autorise la direction générale à signer le dit contrat de service de location et d'utilisation avec Pêche et Océan Canada relativement aux installations aéroportuaires de la MRC pour la saison 2024. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.2. Aéroport, nettoyage des réservoirs de carburant, octroi de contrat. Mme Rossi. Oui, on a besoin de proposition. Le conseil octroie un contrat à aviation full service pour le nettoyage des deux réservoirs à l'aéroport et ce, pour un montant de 17 000 taxes en su. Je propose. Merci, M. Grenier. 17.1. Programme Petit établissement accessible de la SHQ. Autorisation de signature. De considérant que le programme Petit établissement accessible de la Société d'habitation du Québec vise à rendre disponible une aide financière à certains propriétaires et les locataires d'établissements commerciaux, d'affaires et de réunions afin d'améliorer l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite à leur établissement. En considérant que la livraison du programme Petit établissement accessible nécessite la signature d'une entente avec la SHQ, on n'aurait pas besoin d'une proposition, fait que le conseil de la MRC m'autorise et autorise également Mme Christine Rossi à signer pour ir au lendemain de la MRC la dite entente avec la SHQ. Je propose. Merci, M. Blondin. On n'aurait pas sauté par-dessus le 6.3. Il n'apparaissait pas l'audio, fait qu'on l'a ajouté dans la nouvelle. D'accord. Mais le contenu est là. Ok, très bien. 8.1, correspondance du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de Mme André Laforêt-Ministre. Donc, elle nous informe via cette correspondance de la prolongation pour le FRR Volet 3 jusqu'au mois de juin 2026. Au point 8.2, correspondance également du MAMACH de Mme André Laforêt-Ministre, nous informe de la prolongation du FRR Volet 4 jusqu'en décembre 2026. 8.3, une correspondance de Desjardins de M. Pierrot-Jonca et M. Jovin Caron du 26 mars 2024 en accusé réception de notre résolution adoptée ici à la dernière séance. Donc, elle va comme suit. La présente a pour but d'accuser réception de la résolution 24-03-61-O. Cette communication sera déposée au conseil d'administration de la Caisse pour information. La Caisse accorde une grande importance au fait que la MRC Rocher-Percé prenne le temps d'exprimer ses préoccupations à l'égard des services qu'elle offre à ses membres. À cet effet, nous travaillons étroitement avec les différents acteurs de la communauté dont vous faites partie pour accompagner nos membres dans ces changements. Nous tenons à vous assurer que nous demeurons soucieux de collaborer avec les municipalités de notre territoire en regard des spécificités et des enjeux locaux de chacune d'elles, sur des projets porteurs et aux bénéfices du plus grand nombre. Nos décisions sont prises en regard des responsabilités qui incombent aux administrateurs élus de la Caisse et à la suite de réflexions approfondies, d'analyses sérieuses et rigoureuses de plusieurs rapports probants. Les éléments tels que les nouvelles habitudes transactionnelles des membres et la réduction de l'achalandage à nos comptoirs caissiers et guichets automatiques ont été considérés. Nous avons également présenté à nos membres concernés de façon personnalisée toutes les mesures d'accompagnement qui leur permettront de réduire les impacts de ces changements dans l'utilisation qu'ils font de nos services. Nous vous remercions de nous avoir signifié votre opinion. Au nom du Conseil d'administration, nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations. Aux affaires nouvelles 9.1, aéroport, contrat de location avec Avjet Holding Inc. Autorisation de signature, Mme Roussy. Considérant que la MRC a croyé un contrat à Avjet Holding pour la fourniture de carburant, considérant que la MRC a signé un contrat avec la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies, la SOPFIM, pour leurs opérations à l'aéroport du Roche-et-Percé. Considérant que la SOPFIM exige un camion d'avitalement sur place et assume tous les frais référents, nous avons une proposition afin que le Conseil autorise la Direction Générale à signer le dit contrat de location. Merci, M. Roussy. Autre point à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va toujours. Maintenant, rendu à la période de questions. Est-ce que nous avons des questions? Pas de questions. Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. J'ai une proposition. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle soirée. On se donne rendez-vous le mois prochain. Merci. Merci.